C'est mon problème préféré, je crois, tout chapitre confondu. Chaque année, je me posais avec mes collégiens. Parfois, je parlais d'héritage, parfois je disais qu'il a mangé des bonbons, bref, tu as compris le principe avec du reste. Et au début, je l'expliquais vraiment de la manière classique, celle qu'on m'a apprise, celle qu'il y a dans les livres, et ça ne passait pas du tout. Ça leur donnait des boutons aux élèves, ils ne comprenaient pas. Monsieur le souplet, arrêtez les problèmes des fractions. Au bout d'un moment, je me suis réveillé. Je dis, punais, cette méthode ne marche pas, je vais en employer une autre. Et en fait, cette méthode, moi, je l'ai utilisée à des adultes quand ils se remettaient au maths pour des concours ou des tests de maths logique. Et c'est finalement celle qui fait revenir à la définition d'une fraction. Parce qu'au bout d'un moment, j'arrivais et quand on commençait les fractions, avant d'entrer dans toute configuration, j'arrivais et je disais, bonjour, 3 cinquièmes, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est 3 cinquièmes ? Ça veut dire en fait qu'on partage en 5 parts et on en prend 3. C'est la vidéo qui tourne d'ailleurs sur la page d'accueil de Head Academy depuis 3 ans. Donc j'espère que tu sais. 3 cinquièmes, on partage en 5 parts et on en prend 3. Et si tu as compris qu'une fraction, en fait, ça représente un partage égal et qu'on prend certaines parts, eh bien, tu arrives à faire ce problème même avec un cerveau de CM1, CM2. Alors que si on part en mode du 2D, c'est fois, ce que je dis souvent, en fait, on s'y perd. Du 2D, c'est fois dans un énoncé, en fait, mais surtout avec des pourcentages, avec des fractions. Si tu n'arrives pas à le comprendre instinctivement, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Fais de cette manière-là. Juste, il faut un peu comprendre ce qui se passe. Regarde. Donc Menel, à la base, elle dépense 3 cinquièmes de son argent. Donc on peut le voir un peu comme ça. Elle a son argent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dépense 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes est partie. Et donc là, c'est le reste, tout simplement. On ne va pas trop vite. Et sur ce reste-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est divisé en deux parties. Elle dépense encore les 2 tiers de ça. Regarde, du reste. Et donc 2 tiers du reste est dépensé. Et donc, il reste cette partie-là. Finalement, c'est le reste du reste. C'est le seul élément un peu embêtant dans ces énoncés-là. Mais si tu regardes bien, attends. Une fois qu'elle a dépensé les 2 tiers du reste, là, c'est les 42 euros. Et nous, l'idée, c'est de retrouver ici sa somme initiale, combien c'était. C'est un schéma que je ne faisais pas forcément en classe, mais je trouve qu'il n'est pas si mal. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi correspondent les 42 euros. Et en fait, c'est un truc qu'on dit souvent. Quand il y a des nombres, des calculs, à quoi est-ce qu'ils correspondent ? Même à A-Bac plus 1, Bac plus 2, à quoi correspondent tes données ? Si elle a dépensé 2 tiers, peu importe de quoi, si elle a dépensé 2 tiers, c'est qu'il reste combien ? Juste, il faut connaître ça pour faire ça. Si tu as dépensé 2 tiers, il reste 1 tiers. Et c'est pour ça que souvent, moi, les prérequis, c'est des petits exercices qui ressemblent à ça, parce qu'il faut être monstrueusement fort sur les restes. Si je mange 2 septièmes d'une pizza, évidemment, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 5 septièmes. Il faut que ça coule naturellement. Si je donne 1 neuvième de mon argent, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 8 neuvièmes, parce que le tout doit faire 1. Ça, c'est la base. Et donc voilà, si elle dépensait 2 tiers d'un truc, il reste 1 tiers. Ça, tu devais le savoir. Et l'énoncé me dit quoi ? Que c'est 42 euros. Si tu as juste compris ça, c'est terminé. Maintenant, ça va couler tout seul. Il fallait juste avoir compris que les 42 euros représentaient en fait 1 tiers, 1 tiers du reste. Pourquoi ? Parce que c'est quoi 1 tiers ? 1 tiers, ça veut dire qu'on partage en 3 parts et on en prend une. 3 parts, j'en prends une. Ça, c'est 1 tiers. Mais donc, 1 tiers représente 42 euros. Ben voilà, je viens de trouver qu'une part, c'est 42. Ben c'est combien les 3 parts ? Ben c'est 3 fois 42, parce que ce sont des parts égales. Donc là, ok, il y a un petit calcul, un tout petit peu technique. Comment on fait 3 fois 42 ? On va le faire en deux temps. On va faire 3 fois 40 et ensuite 3 fois 2. 3 fois 40, on est à 120. 120 et 6, ça fait 126. Ok, et donc le même refrain que tout à l'heure. Mais c'est quoi 126 ? Ben 126, c'est toute cette partie-là. Parce que 42 euros, c'était le tiers du reste, mais elle avait déjà dépensé les deux tiers. Donc en fait, toute cette partie-là, c'est 126 euros. Ben tout ce premier reste, c'est 126 euros. Voilà ce que je viens de calculer. Autrement dit, Menel, elle est arrivée, elle a dépensé 3 cinquièmes de son argent et il lui restait 126. J'espère que tu l'as dit. Il lui restait 126 euros. Et donc la question 1 million, 126 euros, ça représente quelle partie de son argent ? D'abord, elle a dépensé 3 cinquièmes. Donc qui lui reste ? 2 cinquièmes. Si, c'était la base. 2 cinquièmes. Autrement dit, 126 euros représente 2 cinquièmes de tout son argent. Mais c'est quoi 2 cinquièmes ? Ça veut dire quoi ? 2 cinquièmes, c'est on partage en 5 par égal et on en prend 2. Et on m'a dit, attention, c'est un peu plus subtil que 126 euros représente 2 cinquièmes. On m'a dit, on l'a trouvé ensemble. Donc 2 parts, c'est 126 euros. Mais moi, la question, c'est en tout, quelle est sa somme totale ? Et donc à travers notre traduction, on a compris que c'est 5 parts, c'est ça toute la somme. Vu qu'à la base, elle a partagé en 5 parts. Tu vois, elle a dépensé 3 parts et il lui restait 2 parts et on a fait nos calculs. Donc moi, je cherche tout ça, c'est combien en euros ? Moi, je connais 2 parts. On n'a qu'à chercher une part, ça représente combien ? Et comme ça, on pourra voir toute la somme. Si 2 parts, c'est 126 euros, une part, c'est combien ? Bah la moitié. C'est combien la moitié de 126 ? Ça va, il n'y a pas de retenue. C'est 63. Et bah voilà. On va voir qu'une part, c'est 63 euros. Et elles sont toutes égales. Donc toute la somme de Menel, en fait, c'était 5 parts égales de 63 euros. Autrement dit, le calcul, c'est 5 fois 63. Et encore une fois, ça va, c'est pas hyper compliqué. 5 fois 60, 300. 5 fois 3, 15. Donc on est à 315 euros. Ça, c'était la somme totale de Menel. Parce qu'en fait, ce type d'exercice, on peut le faire avec une équation. Enfin, il y a plein de chemins. Et moi, vraiment, avec les années, je me suis rendu compte que cela n'est pas si simple. Qu'en fait, le faire comme ça avec des petites cases ou plutôt des schémas qui représentent les parts. Parce que ça, une fraction, c'est une partie, une part du tout. Et bah, c'était beaucoup plus simple. Donc là, il fallait retenir qu'il fallait remonter. C'était pas évident. Et avec des schémas, je trouve ça beaucoup plus clair. En tout cas, année après année, ça rendait un peu moins dingue les collégiens de le faire comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu et que t'as compris. Sous-titrage ST' 501